Générique Bonjour Monsieur Loïc ! Faites plus où c'est tranquille ? On va où là ? Là pour l'instant on va à 3 On va à 3 à 2 ? Ouais on va tous les deux, on va sûrement à la nature énergie je crois Énergie 3 ! Ah si 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 ! Si 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 ! Voire Jonathan Sotas pour Énergie 3 C'est ça Jonathan Sotas ! T'as emmené des bêtes là ? Ouais ouais j'en ai ramené 4 Bon alors Jonathan nous a dit que c'était en travaux pour en amener mais on en amène quand même Ouais du coup j'en ai ramené 2-3 bêtes La Roséa, la Timothy, l'hétérométrus et puis une Intrédicus quoi Du classique Ouais 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 Un truc juste pour montrer quoi Par la Intrédicus je pense On va pouvoir la manipuler un petit peu La plus grosse pour être sûr quoi On va faire flipper un petit peu les filles et... Ouais 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 Et les majeurettes de Énergie 3 J'espère qu'elles ont mis des fonds de culottes parce que... Ça va bouger ça ! Il va y en avoir partout ! Bon alors les paléosuchus palpébrosus et les alligators c'est pour quand ? Bah tiens ça y est mon dossier est fini et je dépose normalement cet exemplaire l'année prochaine Donc du coup comme je dépose là je peux les acheter Ouais c'est vrai qu'on a pas besoin d'avoir... Ouais ouais Donc moi je suis comme ça moi je dépose mon dossier Et plus seulement après... Enfin justement avant j'ai acheté Ouais d'accord Ok ça fait longtemps que t'as pas vu l'ONCFS Et que t'as envie qu'ils te passent te dire bonjour c'est ça ? C'est ça ! En fait ils sont pas venus encore à la maison Euh... Si ils sont venus... Ouais... Comme ça Mais euh... Ils sont pas venus contrôler Donc j'aurais bien qu'il vienne A moi me dire comment faire un registre C'est pour l'occasion en fait euh... Bien sûr c'est de l'humour comme l'inscription... L'indiqué Il sera écrit ici Ah non ! Allez go ! On va à Énergie 3 Bon alors on va où là ? Allez, on va dans les studios d'énergie. Allez, on est parti dans les studios d'énergie. Nous allons faire une caméra planquée. Une caméra planquée. Alors, Gérard, je ne sais pas où c'est. Ce n'est pas première à gauche. Non, c'est à droite. Première à droite. Je ne sais pas, je n'ai pas mon certificat de capacité. Ah, vous êtes là-dedans. C'est le club de bridge. Je vais le club de bridge. On est indoor. On fait une livraison. Oh putain. Je couperai en montage. Tu viens de me cogner. Tu fais ça ? Oui. Si, c'est la bonne porte. Tout droit. Le monsieur en noir. Oui, c'est-à-dire, pardon. Jonathan ? Bonjour. Ça pose pas de soucis. C'est la quelle, celle-là ? Le mâle, comme est-ce que l'arrosé, là. C'est... C'est... Et les terraphosas styrmiques, là, peuvent mesurer jusqu'à 30 cm, c'est ça ? On va voir qu'elle marche un petit peu, là. Avec celle-là, elle est quand même un vrai impressionnant, quand même. Celle-là, elle est quand même plus grosse, celle-là. Ah, l'autre aussi. Celle-là, elle est vraiment... Ça, c'est une belle MMR, par exemple. Elle a un beau petit boule. Ça vit combien de temps ? Entre 15 et 25 ans, en fonction des espèces, et en fonction de la chaleur, comme on était nourris, tout ça. Il y a déjà eu jusqu'à 25 ans, là. C'est beaucoup, là. On va pas me montrer si ça n'a rien, parce qu'on m'a dit... Je sais pas si elle a mis les araignées. Je trouve qu'elle avait pas trop l'air d'aimé. Vas-y, vas-y, va lui montrer. Fais pas trop timide. Ou alors, il faudrait qu'on prenne une boîte vide. Vous n'avez pas trouvé une boîte ? Ah ouais, ouais, il faut faire ça. Ça, on fait sûrement le chercher par terre. Ou alors, on sort au courant de la pièce. Je vais faire voici ça. N'approchez pas, n'approchez pas. Je paragonne beaucoup la même flèche. Alors, je vais demander de te présenter, s'il te plaît. Ça me permet de faire les tests sonores. Vas-y. Moi, c'est Loïc Moreau. J'ai 30 ans. Et je suis chemineux. Alors, la bosseur, on tape dans la butte. Et puis, voilà, je suis monté Grand-Chapelle. Et tu as donc une passion également à côté de ta profession. Finalement, ce sont les NAC en fait. Ah, parce que ça t'est passé. Ouais, ouais, mais c'est moi que ça me permet de… Ok. Ok. C'est NAC. Ouais, ouais, c'est pas vraiment des NAC. C'est des animaux de compagnie. Mais on peut pas vraiment appeler ça des NAC. Parce que c'est pas des animaux vraiment de compagnie. C'est plus des animaux sauvages qu'on élève dans les pérariums. C'est pas des animaux qu'on prend dans nos bras, qu'on caresse ou qu'on peut dresser. Ouais, pourquoi on appelle ça NAC en fait ? Parce qu'à l'origine, NAC, je pense, c'était plus pour tout ce qui était lapin, pochon d'indra, tout ça. Donc qui sont domestiques, on va dire. Et tout ce qui est vraiment migales ou animaux sauvages, on peut appeler ça NAC parce que c'est récent. Mais c'est pas vraiment pour qu'il y ait des NAC. D'accord. D'où elle vient cette passion ? Donc moi, pour les migales et scorpions, en fait, depuis que je suis gamin, je viens de la campagne, on allait dans un petit étang derrière, on allait choper les critons, on allait choper toutes les bestioles. Et il y avait des araignées, on s'éclatait à les nourrir, après on choper les insectes et les nourrir. Et quand j'étais en Espagne, il y a un bon moment de ça avant la Loire, je suis tombé sur une belle grosse migale, une granos de la Rosea, et je suis tombé fan. Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'avoir à la maison. Le terrarium, et après seulement la formation pour pouvoir la ramener à la maison. A l'époque, ton entourage, qu'est-ce qu'il te disait ? Il n'y avait pas beaucoup de fans, tout le monde disait. Ouais, c'est une migale, un coup de sabbat, un coup de trucs comme ça. C'est le mot qui revenait souvent. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à vraiment connaître un peu plus les bêtes, et ça allait beaucoup mieux. Quand ils ont commencé à se rendre compte que c'était pas juste pour faire peur aux gens, que c'était vraiment une vraie passion, c'est passé quoi. Alors ça nécessite forcément de s'en occuper, quoi, de ce type ? S'en occuper, ça va, c'est pas trop le plus dur. C'est pas comme les animaux domestiques de chez nous, où il faut mettre de la pâtée tous les jours, de l'eau tous les jours. Moi, je m'en occupe, c'est vraiment, on peut le laisser pendant une semaine à la maison. On donne un grillon tous les quinze jours, voire tous les mois, et on met un petit peu d'eau vraiment toutes les semaines, tous les quinze jours, pour les bêtes. Donc après, c'est beaucoup d'observation, beaucoup de reproduction, séparer les jeunes, des trucs comme ça, plus que vraiment de l'entretien. Donc vous avez une asso ici, Passionnac, où vous vous retrouvez, vous avez tous ce type d'animaux, il y a d'autres profils qui existent ? Oui, donc dans l'association Passion de la Côbe, il y a vraiment, il y a une personne qui a intéressé plus tortue, amphibien, il y a une autre qui est vraiment calée sur les serpents, une autre personne qui est vraiment caïman, qui est vraiment grand serpent, grand varan, et puis moi, tout ce qui est vraiment rapide, j'en ai un peu vraiment tous complet, on se complète tous un asso. Alors forcément, pour détenir ce type d'animal, on va pas en acheter comme ça dans une animalerie quoi ? Pour tout ce qui est Migal Scorpion, ça se trouve généralement en Belgique, en Allemagne, on peut en trouver en Espagne, mais ou alors vraiment, il faut les acheter entre capacitaire en France, avec tous les papiers qui vont bien, les serfas, des CDC, des certificats de capacité, des autorisations de l'ouverture d'établissement, mais sinon, ça se trouve relativement facilement. Pour le transporter, on a toujours connu des gens qui venaient avec des araignées ou des serpents en avion d'un autre pays, lors de leurs vacances, c'est fini ce temps-là ? La douane, ils se font plaisir maintenant, ils arrivent beaucoup, ils arrivent de plus en plus à retrouver ces bêtes-là, parce que généralement, ceux qui ramènent des bêtes des pays étrangers, donc les bêtes sont soit parasitées, donc peuvent parasiter les espèces de chez nous, et les personnes qui ramènent ces bêtes-là, généralement, en ont marre ou en ont, les relâchent, et ça finit avec des réglementations assez sévères maintenant. Alors, il y a des formations, évidemment, pour détenir ce type d'animaux, quel type de formation ? Donc, pour tout ce qui est migal, il faut un certificat de capacité plus une autorisation d'ouverture d'établissement. Pour le certificat de capacité, il faut déjà élever un animal non soumis, donc tout ce qui est arachnid, il faut élever par les petites ara néomorphes pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, il faut faire une formation de minimum 70 heures, 50 heures pratiques et 20 heures théoriques. Et à l'issue de ça, boucler un dossier et l'envoyer au service vétérinaire, en gros, qui nous contacteront pour passer devant une commission, devant un jury. Ça se passe comment, la formation ? La formation, dans les 50 heures pratiques, on voit pas mal de choses, tout ce qui est nourrisage, le comportement, la reproduction, la manipulation, la contention. Et sur la théorie, c'est la même chose, mais vraiment pas avec les bêtes plus en détail, on va dire. Ça veut dire, en fait, c'est une façon aussi de responsabiliser les détenteurs, et puis peut-être de faire le tri, tout simplement ? Sachant déjà qu'il faut maintenir une araignée aux morts, une non soumise pendant 3 ans, ça freine beaucoup de personnes. Et puis les lobbies du moment, ou la mode du moment, passent très vite. Donc ceux qui veulent une araignée, au bout de 3 ans, s'enlacent et n'ont pas le temps de faire leur dossier. Donc ça limite beaucoup les personnes qui, à la fin, déposent leur dossier avec des certificats de capacité. C'est l'occasion de rappeler qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ce type de morts. C'est ça, ça reste des animaux sauvages, donc ont des comportements sauvages qui peuvent se retourner d'un seul coup, sans montrer aucun signe, et mordre ou se sauver. Donc ça reste vraiment des animaux sauvages, il faut se méfier. Donc si on est passionné, on vient vous voir au niveau de l'association ? Bah si on désire découvrir ce genre d'animaux, oui, il faut contacter l'association Passion d'Acaugues. Et puis après nous on peut faire les formations derrière, pour tout ce qui est serpents, tout ce qui est arachnides, toutes les formations qu'on peut faire à l'association. Combien de membres aujourd'hui ? On doit être une quinzaine pour le moment, environ. Et sur la chaîne ? Et sur la chaîne 1700. Et sur la chaîne YouTube, on est un peu 1700 abonnés. Voilà, parce que c'est ça, vous avez aussi une chaîne YouTube où vous faites un petit peu des reportages, vous expliquez un petit peu ce que vous faites, vous montrez un petit peu ce que vous avez aussi. C'est ça, en parallèle, donc on a la chaîne YouTube où on va chez différents éleveurs et puis on explique en même temps leur façon d'élever, en même temps la législation adéquate de l'espèce qu'on va présenter, une note d'humour, et en fonction de la personne ce qu'elle veut montrer et ce qu'on peut dire sur les espèces présentées. On pourra imaginer peut-être une exposition pour montrer un petit peu tout ça au grand public ? On en a parlé en bruit de couloirs comme ça entre nous, on aimerait bien en faire une. Donc il faut monter le projet et peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, on verra bien où est-ce qu'on en sera d'ici là. Merci beaucoup Loït. Ça marche, pas de souci. Monsieur Jeannot ? Oui ? Bien ? Ouais, ça va, ça me l'a fait, ouais. Ouais, t'es habitué des médias maintenant. Je sais pas, maintenant, pour moi les médias, après avoir quelques tournages dans le milieu un peu, les médias ça fait plus peur maintenant, je connais, je les maîtrise. Easy quoi. Easy. Bon bah voilà, à très bientôt. Allez salut les gars, je vous aime.